... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République poursuit sa visite d'État en Chine. Il a rencontré ce matin le Premier ministre chinois ainsi que le président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire chinoise. Et toujours à Pékin, début ce matin des travaux du Forum d'affaires algéro-chinois. ... Dans l'actualité également, le bilan de l'accident de la circulation survenue ce matin dans la ville de Tamanra 7 s'est alourdi à 34 décès et 14 blessés. A différents degrés de gravité, les opérations de secours se poursuivent. De plus en plus d'enfants et d'adolescents désireux s'initier aux arts ont rejoint le congrès culturel à Chinois. Dans le bilan de Tipaza, un riche programme est tracé dans les différentes disciplines comme le théâtre, coloriage et art plastique. Un reportage à suivre à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. Le président de la République poursuit sa visite en Chine. Il a rencontré ce mercredi au Grand Palais du Peuple à Pékin. Le Premier ministre chinois Li Jiang, le président de la République, a affirmé à l'occasion de cette rencontre qu'à travers ce partenariat stratégique avec la Chine, grande puissance économique dans le monde, l'Algérie oeuvre à consolider sa position régionale et en Afrique. De son côté, le Premier ministre chinois a affirmé que la visite du président de la République dans son pays reflète la profondeur des relations entre l'Algérie et la Chine. Le président de la République a également rencontré aujourd'hui le président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire chinoise. Le président de la République a indiqué lors de cette rencontre que la volonté de l'Algérie de créer une commission mixte qui oeuvrera à développer le partenariat entre l'Algérie et la Chine et de profiter de son expérience politique, économique et militaire de la République de Chine. Le président de la République a déposé ce mercredi matin une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative des héros du peuple à Pékin. Le président de la République a été récordée. Le président de la République a été récordée pour le développement des héros de l'Algérie. Le président de la République a été récordée par des héros du peuple à Pékin, éclairé par des héros du peuple à Pékin. Sous-titrage ST' 501 ... 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 également ses profonds remerciements à la Chine pour son appui à la demande de l'Algérie de rejoindre le BRICS et l'organisation de coopération de Shanghai. De son côté, le président chinois a exprimé l'attachement de son pays à poursuivre le renforcement des relations d'amitié enracinées avec l'Algérie. Par la suite, le président de la République, Abdelmajid Tebboun, s'est entretenu en tête à tête avec son homologue chinois, Qi Jinping. Les entretiens ont abordé les voies de renforcer les relations solides et enracinées entre les deux pays et les mécanismes de booster le partenariat économique et la coopération bilatérale en plus de plusieurs dossiers internationaux d'intérêts communs. Le président de la République a coprésidé avec son homologue chinois une cérémonie de signature de 19 accords de coopération et mémorandum d'entente dans différents domaines, le transport ferroviaire, l'agriculture, transferts technologiques, les télécommunications et le sport. Il est par ailleurs question de mettre en place un groupe de travail pour la coopération économique et d'investissement et de renforcer la coopération commerciale. Les deux pays prévoient également de renforcer leur coopération dans le domaine de la recherche scientifique et spatiale, sans oublier le domaine du développement social et de la coopération dans le domaine des énergies renouvelables et de l'hydrogène. Les deux pays ont également signé un mémorandum d'entente pour le renforcement du développement urbain durable, un autre entre les instituts des affaires étrangères des deux pays et un dernier entre le Conseil du renouveau économique algérien CREA et l'Assemblée populaire chinoise pour le renforcement du commerce international. Les entretiens en tête à tête élargis entre les leaders des deux pays au Grand Palais du Peuple à Pékin ont été couronnés par une déclaration commune dans laquelle le niveau de coopération et de coordination bilatérale à tous les niveaux a été mis en exergue. Les deux présidents y ont décidé d'intensifier davantage les consultations politiques et le développement de la coopération dans plusieurs domaines pour aboutir à une coopération stratégique globale au service des intérêts des deux pays afin de faire face et relever les défis successifs auxquels est confronté le monde. Les deux parties ont salué la croissance du volume des échanges commerciaux entre les deux pays ainsi que les investissements et le haut niveau atteint par leurs relations économiques de manière générale ainsi que le renforcement des relations d'amitié entre les peuples des deux pays à la lumière de la vision de la nouvelle Algérie et des félicitations octroyées et facilitations octroyées par la nouvelle loi sur l'investissement ainsi que l'initiative de la ceinture et la route. La partie chinoise a salué le processus de développement destiné à réaliser une véritable renaissance économique globale initiée par l'Algérie ainsi que sa volonté d'adhérer au groupe des BRICS. La déclaration commune a salué également le partenariat entre les deux pays dans le domaine de la production de vaccins à plein au renforcement de la coopération sanitaire au niveau international. Les deux parties ont réaffirmé la nécessité d'intensifier les consultations et la coordination concernant les questions internationales multidimensionnelles et à poursuivre le soutien constant de leurs intérêts fondamentaux et leur appui effectif à la préservation de la paix et la souveraineté sur la base du principe de non-ingérence dans les affaires internes des autres pays, le bon voisinage et la résolution des conflits par le dialogue et les voies pacifiques conformément aux droits internationales et aux chartes onusiennes. La déclaration commune a mis en exergue les efforts de l'Algérie dans la préservation de la sécurité et de la stabilité dans la région ainsi que les initiatives de la Chine et ses efforts de médiation au Moyen-Orient et son soutien permanent à la cause palestinienne juste. L'Algérie a salué dans la déclaration l'attachement de la Chine à poursuivre ses efforts afin de consacrer la confiance politique et la coopération entre la Chine et l'Afrique dans tous les domaines. Le président de la République a invité son homologue chinois à effectuer une visite en Algérie. Ce dernier l'a remercié pour l'invitation. La date de la visite sera fixée d'un commun accord. Je vous le disais en titre, les travaux du forum d'affaires algéro-chinois ont débuté ce mercredi à Pékin avec la participation des membres de l'importante délégation ministérielle qui accompagne le président de la République lors de la visite d'État qu'il effectue en République populaire de Chine à l'invitation de son homologue chinois, Xi Jinping. A cette occasion, le président de la République a affirmé dans un message au forum lu en son nom par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, que la voie est ouverte en Algérie devant les hommes d'affaires chinois pour le partenariat et l'investissement dans tous les secteurs exprimant le souhait de voir les relations algéro-chinoises se renforcer, se consolider davantage. Le forum qui ouvre la voie a de nouvelles opportunités de partenariat et de développement de la coopération entre l'Algérie et la Chine dans différents domaines. Le forum a été couronné par la signature de 12 accords entre des entreprises algériennes et chinoises dans différents domaines. et je vous propose d'écouter sa déclaration. Le forum a été couronné par l'équipe de 12 accords entre 12 accords et 12 accords et 12 accords dans la coopération dans différents secteurs comme le médicament, l'industrie. Donc tous les secteurs sont représentés. C'est un point de départ qui est important. En même temps, le jour, le majeur de l'équipe de l'Algérie est un point de départ qui est un point de départ et qui est un point de départ et qui est un point de départ et qui est un point de départ de l'équipe de l'Algérie et de l'Algérie. La Chine et l'Algérie partenèrent depuis des années. La collaboration entre les deux pays s'illustre déjà à travers de nombreux projets, notamment dans le domaine des technologies et de la communication. Yasmine Moussoudi. Les relations entre l'Algérie et la Chine sont appelées de par leur profondeur historique et leur caractère stratégique global à se renforcer davantage. Les deux pays ambitionnent de promouvoir leur partenariat stratégique global à des niveaux supérieurs et d'ouvrir de plus larges horizons, notamment en matière de technologie et de communication. Des relations consolidées à travers la signature de deux plans quinquennaux de stratégie globale. Les entreprises chinoises, en particulier celles spécialisées dans le domaine de la communication, sont présentes en Algérie depuis plus de 20 ans. Comme vous le savez, la Chine est une puissance mondiale sur le plan technologique. C'est pour cela qu'il faut tirer profit de cette amitié avec notre pays, afin que la Chine puisse accompagner l'Algérie et contribuer au développement de ces technologies. L'Algérie dispose d'innombrables ressources naturelles, notamment l'uranium, mais aussi de ressources rares qui connaissent une forte demande émanant des marchés étrangers, indispensables à la fabrication de puces électroniques et de téléphones portables. Leader dans le domaine, la Chine a réalisé un développement considérable dans les nouvelles technologies et la cinquième génération qui y constitue l'épine dorsale des infrastructures de base et des nouveaux réseaux mobiles dans le monde. OneTech est une nouvelle technique que le monde entier adoptera. Nous souhaitons que l'Algérie soit présente dès le début pour qu'elle puisse comprendre cette nouvelle technologie et adapter les programmes universitaires aux besoins du marché et aussi contribuer avec ses compétences au développement de cette technologie. L'entreprise chinoise Huawei occupe une place de choix au niveau mondial en plus d'avoir réalisé une avancée significative en matière d'intelligence artificielle qui représente la technologie du futur et qui aura un impact direct sur le secteur économique et sécuritaire devant ça ainsi les Etats-Unis et les pays européens. Dans le cadre de cette amitié et de cette coopération, ces entreprises encouragent à travers leur gouvernement leur présence en Algérie, pas seulement pour l'aspect commercial, mais aussi pour le développement de ces technologies et l'investissement. La coopération entre l'Algérie et la Chine a donné lieu à la première invention entre l'entreprise ZTE et l'Agence Nationale de la Promotion des Parcs Technologiques de Sidi Abdallah, qui a donné lieu aux premiers essais technologiques avant l'avènement de la cinquième génération. Nous souhaitons que ces entreprises chinoises basées en Algérie collaborent avec des compétences algériennes en partenariat avec les universités et les centres de recherche. Grâce à cela, les compétences algériennes acquériront une expérience supplémentaire dans ce domaine et feront de l'Algérie un lieu pour le développement technologique. La coopération algéro-chinoise, notamment dans le domaine de la technologie et de l'information, continuera à la faveur du renforcement des relations entre les deux pays amis. Dans l'actualité également, cette hécatombe routière. 34 personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessées à différents degrés de gravité dans un accident de la circulation survenu ce matin dans la Wilaya de Tamanrasset. Selon les services de la protection civile, l'accident s'est produit au niveau du village O'Toole, sur la route nationale numéro 1, suite à une collision entre un véhicule utilitaire et un bus de transport des voyageurs desservant la ligne Adara-Tamanrasset, suivie par un incendie. Les services de la protection civile ont indiqué que l'opération d'extraction et d'évacuation des victimes se poursuivait. Direction Tidjlebin à Boumerdes, sous une exploitation agricole cultivant le raisin de table, le sable enregistre de bons résultats. Le jeune Mohamed Mahmouzi arrive à réaliser jusqu'à 250 quintaux à l'hectare son seul problème et le manque d'eau pour l'irrigation. Reportage de Badiar Mahdi. Mahmouzi Mohamed est un agriculteur qui cultive si bien la vigne Tidjlebin, wilaya de Boumerdes. La variété qu'il produit n'est autre que le sable, un raisin de table d'une qualité supérieure. Notre raisin est d'une qualité supérieure, il est sucré comme le miel. Nous avons une capacité de production de 200 à 250 quintaux à l'hectare. Ce jeune agriculteur finance son exploitation de 4 hectares avec des apports en fonds propres. Pour lui, l'agriculture est avant tout une vocation, mais beaucoup d'obstacles se dressent devant ses ambitions. Il y a une nette amélioration et un accompagnement de l'Etat. D'ailleurs, on est souvent sollicité pour assister à des réunions pour être à jour. Mais dommage, je fais face à un très grand problème d'eau. Je demande à Walid Boumerdes de m'accorder une autorisation pour une conduite d'eau que je veux ramener de la steppe d'Ethnia avec mes propres fonds. Je ne demande qu'une autorisation, je travaille avec mes propres moyens et c'est un grand défi. J'ai 5 employés qui travaillent avec moi. Malgré les difficultés, Mohamed ne baisse pas les bras et continue à travailler durement pour participer au développement de cette filière. L'objectif de cet agriculteur passionné a toujours été d'exporter une partie de sa production. Une première expérience a été entreprise vers les Imeras Arabes Unis. Le feedback a été tellement positif qu'il envisage de renouveler l'expérience. C'est facile. C'est facile. J'ai dit que Dubaï, il est apprécié. J'ai apprécié à Dubaï, oui. J'ai fait une petite tentative à Dubaï, mais vraiment, c'est extraordinaire. J'ai apprécié beaucoup. Les gens ont beaucoup aimé. Ils m'ont téléphoné que voilà, la vigne est formidable. C'est vraiment formidable. J'essaie toujours qu'ils puissent bien. Avec ses champs de vigne à perte de vue, la wilaya de Boumerdes produit 53% des besoins du marché national en raisin de table. Les champs de vigne occupent 29% de la superficie des terres agricoles utiles. La récolte est prévue à partir de la mi-juillet pour certaines variétés précoces et en septembre pour les variétés tardives. Dans l'actualité également, le début des préinscriptions des nouveaux bacheliers. L'enseignement supérieur embrasse désormais une nouvelle ère numérique pour faciliter le parcours de ces nouveaux bacheliers. Une plateforme novatrice voit le jour avec la promesse de simplifier les procédures d'inscription. Cette approche 100% dématérialisée permettra également d'éliminer totalement l'usage du papier dans le processus d'inscription. Rina Lorari. Les nouveaux bacheliers pourront désormais s'affranchir des langues files d'attente et accéder à une expérience d'inscription sans le moindre document physique, écartant ainsi tout besoin de se déplacer pour effectuer les formalités administratives et ce, grâce à la nouvelle plateforme numérique créée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il suffit de quelques clics pour payer les frais d'inscription en ligne et même détenir la carte d'étudiants directement sur les téléphones mobiles. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a mis en place cette année une plateforme numérique avec divers services au profit des bacheliers pour la session 2023 afin qu'ils puissent effectuer leurs inscriptions exclusivement en ligne. La première plateforme concerne les préinscriptions universitaires et les fiches de vœux selon les moyens des lauréats. Une fois orientés, l'étudiant se dirige vers le site web-études pour effectuer l'inscription finale. Afin de répondre aux questions pressantes des nouveaux étudiants et faciliter la transition vers l'enseignement universitaire, une solution innovante a été déployée, un système de chat basé sur l'intelligence artificielle pouvant répondre jusqu'à 1500 questions. Nous avons développé un nouveau programme de chat à base d'intelligence artificielle qui sera utilisé sur les différentes plateformes lancées par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'objectif est d'aider les nouveaux étudiants à prendre des décisions éclairées pour leur avenir académique. Par ailleurs, le calendrier des inscriptions initiales et définitives des nouveaux bacheliers pour l'année universitaire 2023-2024 a été déterminé. La période de préinscription s'étalera du 19 juillet jusqu'au 1er août et juste après l'annonce des résultats de l'orientation, ce sera la phase de confirmation et de finalisation des inscriptions qui prendra place du 5 au 10 août. En suivant les avancements technologiques et numérisant le secteur de l'enseignement supérieur, ces démarches visent à améliorer les services de la vie étudiante, de l'enseignement et de la gestion ouvrant la voie à une nouvelle ère d'efficacité et d'innovation. En visite dans la capitale, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a supervisé nombre de projets. Il a en outre inauguré une école de théâtre à Babloued où il a écouté des explications sur les opérations de rénovation des anciennes bâtisses. A Benakloun, le ministre a écouté des explications sur les dispositions à prendre en cas de feu de forêt. A l'occasion, Brahim Red a mis en avant les efforts des éléments de la protection civile tout en invitant les citoyens à faire preuve de plus de vigilance. Près de 8 kg de kiff traités et 40 g de cannabis et un téléphone mobile contenant une puce marocaine ont été saisies à Bniounif, à Béchar, par les services opérationnels de la Sûreté de la Wilayette de Béchar et ce, en collaboration avec les services spécialisés du secteur militaire opérationnel de la troisième région militaire. L'opération a eu lieu suite à l'exploitation d'informations confirmées selon lesquelles un réseau criminel marocain de trafiquants de drogue est en voie d'introduire dans le pays une importante quantité de drogue. La poursuite des investigations s'est soldée par l'identification et l'arrestation de deux éléments de ce réseau criminel d'origine marocaine de 26 et 28 ans, les demi en cause, ont été présentés devant la justice et ont été mis en détention provisoire pour les chefs d'inculpation, de commercialisation, exposition à la vente illégale et l'achat dans le but de la vente de drogue. A l'occasion du nouvel an de l'Egyre, sachez que la journée du premier Moharram est chômée et payée pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi que pour les personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée. Toutefois, les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté. Suite à la circulation de certaines informations erronées liées à la propagation de cas d'infection virus Ebola et de fièvre hémorragique Marbourg en Algérie, le ministère de la Santé assure qu'aucun cas de ces maladies n'a été enregistré. En ce jour, au niveau national de plus, le professeur Ali Abdelkrim, spécialiste en maladies infectieuses au centre hospital universitaire de Tiziouizou, avait assuré qu'aucun cas de cette maladie n'avait été enregistré et que les services de l'hôpital sont en vigilance, notamment pour gérer les effets de la vague de chaleur que connaît le pays. Dans ce contexte, le ministère de la Santé a recommandé notamment aux personnes âgées et aux enfants de prendre toutes les précautions, éviter de s'exposer au soleil et boire beaucoup d'eau. Et en cette saison estivale, le complexe culturel Abdelwahed Slim à Chenois propose des activités pour ses visiteurs. Des ateliers de formation sont proposés, de même que des spectacles artistiques et de loisirs, ainsi que des workshops destinés aux enfants. Yamina Saïdji s'y rendue. De plus en plus d'enfants et d'adolescents désireux s'initiés aux arts, on rejoint le complexe culturel Abdelwahed Slim à Chenois dans la wilaya de Tipaza. Un riche programme est tracé dans les différentes disciplines, théâtre, musique, coloriage, chant et art plastique. Les enfants peuvent s'inscrire dès l'âge de 5 ans aux cours de musique. Il y a un réel engouement de la part des élèves et parfois même de leurs parents. Il faut savoir que les cours de musique permettent aux enfants d'apprendre chaque jour à canaliser leur énergie, à gérer leur stress et à concrétiser leurs objectifs sur le long terme. Et je me disais que ça ne fait pas longtemps que je suis en train de faire violon. C'est un peu… C'est un peu… C'est le 1er juin de la fête. Je suis content d'être ici. Merci. La deuxième édition de la semaine du village culturel et scientifique a vu la participation de nombreuses associations de Tipaza et d'Alger, outre des équipes et des clubs relevant des établissements culturels sous tutelle. Les ateliers de formation sont proposés, de même que des spectacles artistiques et de loisirs, ainsi que des workshops destinés aux enfants. Notre association s'occupe des enfants, des ateliers. On a préparé des ateliers de recyclage, de travaux manuels pour enfants. Hier, on a reçu une centaine d'enfants. Ils étaient ici. C'est des enfants des colonies de vacances, des centres de vacances de Chinois. Ils étaient très intéressés par les bouteilles, le recyclage des boîtes et des bouteilles. L'un des principaux atouts du complexe, son planétarium en forme de dôme qui permet aux visiteurs de découvrir l'immensité de l'univers. On est au planétarium actuellement. Le concept du planétarium, c'est une salle cinéma, c'est une salle de projection à 360 degrés. Une opportunité est donc offerte aux enfants curieux de découvrir les différents instruments musicaux tout en prenant plaisir à regarder les spectacles de danse et de théâtre. L'événement est également destiné aux amateurs de la lecture, du cinéma et des arts plastiques. La semaine du village culturel et scientifique se poursuit jusqu'au 22 juillet. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal à Gérition. Sous-titrage Société Radio-Canada